C'est un exercice super simple que je fais tout le temps et en fait je me suis rendu compte que je vous en avais jamais parlé C'est un exercice où il vous suffit simplement de prendre un verre d'eau et de mettre dedans Alors soit avec l'énergie du coeur, vous imaginez que vous avez de l'énergie ici et puis vous la faites grossir, grossir et vous la faites couler le long de vos mains jusqu'à mettre l'énergie dans le verre et en fait vous allez mettre l'énergie selon ce que vous voulez Par exemple si mon idée c'était de déconstruire le monde actuel pour pouvoir reconstruire quelque chose où l'être humain serait respecté en tant qu'être humain je peux mettre cette énergie là dans mon verre en visualisant que je mets l'énergie je visualise l'humain en étant respecté tel qu'il se doit comme si le monde existait déjà en fait et je ressens ce qu'il se passe en moi au moment où je visualise ça donc ça fait une énergie particulière et je vais la mettre dans le verre et ensuite une fois que vous l'aurez bien matérialisé dans le verre c'est un exemple parmi tant d'autres si vous voulez être moins timide vous pouvez visualiser vous en étant hyper confiant en vous ou si vous souhaitez être riche si c'est votre délire visualisez-vous riche et visualisez ce que ça donnerait si vous étiez riche comment vous vous comporteriez qui seriez-vous et donc vous mettez cette énergie là dans votre verre plusieurs fois par jour et vous buvez cette eau en conscience en ressentant bien à l'intérieur de vous que l'eau va venir changer vos mémoires cellulaires et votre structure pour aller dans le sens de ce que vous voulez voir dans votre monde futur je pense que c'est assez clair ça fonctionne pour tout et n'importe quoi je vous conseille de le faire que pour des choses positives surtout pas de le faire pour des choses genre je voudrais que cette personne aille mal dans sa vie ça va vous retomber 40 fois plus fort sur la face donc surtout ne faites pas ça faites le vraiment que pour des choses positives et pour des choses pour vous-même je ne vous conseillerais pas de le faire pour des j'ai des araignées au plafond vous le saviez déjà je ne vous conseille pas de le faire pour quelqu'un d'autre parce que je pense déjà que charité bien ordonnée commence par soi-même et au-delà de ça je trouve que c'est pas éthique de faire ça pour quelqu'un d'autre parce que on n'aide pas quelqu'un qui n'a pas demandé à être aidé on n'aide que les personnes qui ont tendu la main et qui ont demandé de l'aide expressément ce n'est que mon avis vous en faites bien sûr ce que vous voulez voilà n'hésitez pas si vous avez des questions je répondrai en commentaire quand j'aurai un peu de temps merci beaucoup si vous avez des tips d'ailleurs j'aimerais bien essayer vos trucs et astuces donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire à très bientôt j'aimerais bien